chers amis bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo de c'est qui qui commence une petite vidéo parce que j'ai acheté récemment la fureur de Dracula et j'ai passé mon dimanche à peindre les figurines donc voilà une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne les enfants ont voulu que je vous montre les crapauds de talisman qu'on a peints ensemble donc on va commencer par ça les petits crapauds qu'on a peints en famille donc ça je ne sais plus qui c'est qui l'a fait voilà avec le petit point blanc sur l'oeil qui donne un peu de vie à la créature je n'ai pas encore peint le socle, il n'est pas vernis non plus ici on a un deuxième crapaud peint par les enfants encore voilà, bon c'est pas compliqué, c'est facile ils m'avaient vu commencer à peindre un Wolfen ils se disent on veut peindre des bestioles on veut peindre des figurines alors j'ai sauté sur les crapauds de talisman et voilà donc les petits crapauds et ensuite, là c'est la grosse figurine que j'ai commencé à peindre il y a trois semaines que je suis dessus je ne peins que les week-ends donc c'est un peu compliqué donc voilà un Wolfen en cours de peinture avec un petit socle que j'ai fait je ne sais pas si on voit grand chose voilà, moi ce n'est pas fini, il est en cours mais j'aime bien la pose en train de hurler à la lune il est sympa comme tout le Wolfen voilà, en cours et donc cet après-midi j'ai fait les toutes petites figurines de la fureur d'Oracula donc on a ici attendez, je vais prendre les fiches, les personnages j'ai essayé de suivre un peu le code couleur donc là on a le docteur John Seaward avec son crucifix et donc lui on le retrouve ici et il est pas mal, la pose est sympa sur la pointe des pieds il ressemble un petit peu à Hobbit avec le code couleur j'ai essayé de suivre à peu près donc le voilà elles sont petites il n'y a pas trop de détails j'ai fait ce que j'ai pu donc j'ai fait le crucifix bien blanc pour qu'on le remarque bien avec sa cape verte voilà donc qui marche à petit pas petit pas, petit pas, petit pas ensuite on va mettre Dracula en dernier Mina aussi Van Helsing donc lui il est simple il est tout gris et il a une moustache là on voit sur la fiche et moi je l'ai fait comme ça la moustache je l'ai pas trouvé dans les détails de la figurine donc j'ai fait ce que j'ai pu voilà le docteur Van Helsing donc avec un pieu que pareil j'ai fait ressortir en blanc avec une gabardine et un sac dans son dos voilà le docteur Van Helsing les cheveux gris je me suis un peu débrouillé pour faire un petit brush que ce soit sympa en fait j'ai mis une couleur de base et un petit lavis noir pour faire ressortir les détails et par endroit j'ai rehaussé comme j'ai pu avec les couleurs chères voilà Van Helsing ensuite on a Lord Godalmin le chasseur on le voit ici donc une petite moustache la moustache j'aurais pu la faire parce que je crois qu'on la voit bien quand même et donc lui le voilà le problème qu'il a lui c'est qu'il a un fusil tordu donc j'ai essayé de le redresser mais malheureusement il est quand même encore un peu tordu et avec une une lanterne j'ai essayé de faire le feu à l'intérieur de la lanterne je sais pas si ça c'est pas très probant quoi c'est tout petit quand même je sais pas combien ça fait ça fait ça fait 3 cm de haut tout cassé j'ai réussi à faire quand même la petite la petite cravate rouge les cols de chemise et puis bon les yeux tout ça laisse tomber quoi un petit lavis et basta quoi de toute façon quand on le voit sur une table on est à 1 mètre de distance on voit pas trop la différence mais la pose est sympa j'ai pas parlé des poses pour l'instant lui c'est celui que je préfère en termes de pose avec sa lanterne en avant le fusil à l'arrière il en impose un petit peu avec sa petite son petit complet pour aller chasser et les deux derniers on a Mina c'est ceux que j'aime moins en fait donc Mina on voit ici elle a un teint assez blafard parce qu'elle est affaiblie elle s'est fait croquer par Dracula on voit qu'elle a un foulard un crucifix un pistolet et donc on la retrouve ici bon pour faire une teinte de cheveux acceptable j'ai pas réussi donc j'ai fait un blond un blond verdâtre je m'en suis pas sorti le foulard pareil j'avais pas trop de couleur donc j'ai fait je suis parti sur du rose au départ mais bon c'était pas top donc après j'ai fait du bleu le pistolet on le voit là je peux quand même assez zoomer elle a un corset rouge et une chemise avec des manches bouffantes la robe noire avec un petit brush pour faire ressortir les détails et j'ai essayé de lui coller du rouge à l'air j'avais fait un teint assez pâle vu qu'elle s'est fait croquer mais bon ça ressortait pas donc j'ai rehaussé après voilà et bon la pose pas top je trouve on la voit là comme ça le petit pied là qui est en avant mais bon c'est pas très c'est pas top j'aime pas trop sa pose et le pire malheureusement je trouve que c'est Dracula je vais vous le montrer donc on a ici sa fiche on voit un Dracula qui fait peur quoi il en impose il a une sale gueule et tout avec sa canne sa cape et on se retrouve avec en figurine un Dracula de théâtre avec une pose super théâtrale la main en avant le séducteur on dirait Mephisto dans dans Tintin la Castafior je sais pas si vous voyez un peu le personnage nous dans la grande vadrouille le mec qui fait le diable on est un peu là dessus j'ai l'impression donc du coup j'ai fait carrément la cape avec l'intérieur rouge et tout j'ai sorti le grand attiré avec la main devant sa tête est assez dégueulasse aussi donc j'ai essayé de faire un peu de rouge les dents si possible mais on voit qu'il a la tête à moitié aplatie sur le côté donc moi j'aurais préféré qu'on le voit comme on le voit ici sur la photo bien droit stoïque avec sa canne et puis voilà et puis peut-être en haute forme histoire de dire qu'un truc un peu sympa et on a par contre ce Dracula de théâtre donc bon voilà il est ce qu'il est donc moi j'ai mis un petit complet un petit complet gris avec un petit brush un petit cravate noir et donc la fameuse cape rouge et noire quand même parce que sur le plateau de jeu ça ressort pas mal je trouve donc voilà c'était son vernis là ça y est je ne vais plus le toucher maintenant c'était ma petite vidéo quand même pour parler un petit peu de la fureur de Dracula j'ai fait j'ai lu les règles on a fait une petite partie c'est un jeu assez simple mais avec beaucoup de petites règles qu'il faut réussir à appréhender et ne pas oublier en partie donc je ne sais pas comment je vais faire pour en parler faire une vidéo de partie ou faire un petit compte rendu après une partie je ne sais pas trop donc on verra ça la prochaine fois voilà c'était juste pour vous faire part de mes petits hobbies de la journée voilà je vous souhaite une bonne soirée la France joue contre l'Islande j'espère qu'elle va se rétamer et à plus tard pour une nouvelle vidéo salut je vous souhaite je vous souhaite